J'ai bien d'potence ! Oh ouais bouteillons ! Non en vrai désolé pour la voix je suis un petit peu malade donc je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo mais voilà. Bref, salut c'est Nicotine et en cette pré-saison tout le monde fait un petit peu sa soupe en testant plein de pages de runes et en faisant un peu n'importe quoi. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas voir un petit peu les runes principales les moins exploitées et expliquer leur fonctionnement ou donner des idées de gameplay. Du coup bienvenue dans le sang runique et aujourd'hui on va parler de la rune Optimisation Glaciale qui est un petit peu sous-joué et qui pourtant mérite qu'on s'arrête dessus. Let's go ! On va d'abord voir ce que la rune fait puis on verra sur quel champion elle peut être utile. La rune va donner un effet sur les auto-attaques. Quand on attaque un champion ennemi avec une auto-attaque celui-ci va être ralenti de 20 à 40% selon le niveau si on est en distance et de 40 à 50% si on est mêlé. Avec un cooldown de 7 secondes à 4 secondes selon le niveau sachant que chaque ralentissement dure 2 secondes. C'est un effet intéressant qui s'apparente à celui du maillet gelé et d'ailleurs c'est à peu près les mêmes stats au niveau du ralentissement et de la durée. Jusque là la rune est un petit peu comme un maillet gelé gratuit donc et on peut s'imaginer que c'est pas mal sur tous les champions qui peuvent se servir de cet item pour ne pas avoir à l'acheter. Cette rune a également un deuxième aspect quand on va utiliser un objet avec un effet de ralentissement sur un champion ennemi ça va laisser une zone au sol qui va ralentir les ennemis qui passent dedans de 50%. La zone reste au sol 5 secondes. Alors il y a peut-être une erreur mais sur la rune c'est marqué que ça ne fonctionne que sur les champions ennemis mais j'ai essayé sur les sbires et ça fonctionne aussi. Par exemple si je suis au milieu d'une vague de sbires et que j'utilise mon randuine ça va faire une zone glacée par sbire touchée et ça va donc être une zone très large. Je sais pas si c'est prévu comme ça mais en tout cas c'est assez fort si on teamfight avec des sbires autour. Bref pour cet aspect de la rune ça va faire que les persos utilisant une lame du roi déchu, un GLP extech, une prise de la reine de givre, une pistolame extech, un randuine ou encore une gloire du juste vont avoir un bonus en contrôle qui est vraiment pas négligeable. Maintenant on va voir sur quel champion ça peut être joué. Alors évidemment comme je l'ai dit ça peut très bien marcher sur des persos qui d'habitude se servent d'un maillet gelé et ça peut leur permettre de ne pas investir des golds dans cet item. Riot nous l'a montré avec leur petite vidéo sur Gnar qui pouvait déjà être très emmerdant dès le début de partie grâce à ça. Evidemment ça marche aussi sur des persos comme par exemple Shyvana pour avoir un petit peu plus de contrôle et l'arbre inspiration est pas mal et il va permettre d'avoir des golds très facilement. Mais du coup j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y a pas mal de persos qui peuvent se servir de ce passif du maillet gelé sans avoir besoin des stats et c'est pour ça qu'ils ne buildent pas l'item. Du coup dans ces cas là la rune pourrait être vraiment utile. Sachant que le slow est très fort sur les persos mêlés par exemple sur Singed vous pouvez caler une auto attaque sur l'ennemi, lui courir autour avec votre poison et répéter l'opération plusieurs fois vu que le cooldown de la rune est assez faible. Et vu que Singed peut tout à fait build un GLP X-Tech ça peut lui apporter plus de contrôle en teamfight. Sur Darius aussi ça peut être très cool vous calez un grab sur l'ennemi, vous lui mettez une auto attaque avec la rune pour le ralentir, vous lui mettez des auto attaque jusqu'à ce qu'il ne soit plus slow et dès qu'il est plus slow vous lui mettez votre Z pour le slow à nouveau. Et comme ça vous pourrez cumuler vos 5 stacks de passifs assez rapidement. Sachant qu'en plus en late game Darius peut tout à fait partir sur un renduine, il profitera aussi du deuxième aspect de la rune et il aura un meilleur contrôle en teamfight. Voilà ça c'était pour vous donner une petite idée, alors évidemment ça va être pas dégueu sur tous les champions qui peuvent spam d'auto leur adversaire et qui manquent un petit peu de contrôle, par exemple les trines d'amère etc. Mais même si le slow est un petit peu plus faible sur les champions de distance vous allez voir qu'il y a quelques champions de distance sur lesquels ça peut être très intéressant. Du coup j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas utiliser cette rune sur des persos qui ont un contrôle plus ou moins difficile à toucher et qui serait plus facile après le slow de la rune. Sur Trèche par exemple vous allez mettre une auto attaque sur l'ennemi, il va être ralenti et ensuite vous pouvez vous rapprocher, mettre votre E pour le ramener vers vous et le slow encore un petit peu. Et à partir de là vous ne pouvez plus vraiment rater votre grab. Je pense que ça peut être vraiment très fort dans certains matchups au bot. Même principe sur Jin, vous mettez une auto attaque sur l'ennemi, il sera ainsi ralenti et ce sera plus facile de caler votre Z pour le snare. Celui là en cherchant un petit peu j'ai vu que j'étais pas le seul à y avoir pensé, il y a des mecs en top elo en Corée qui jouent cette rune sur Jin. Un autre exemple auquel j'ai pensé c'est sur Annie Support et ça pourrait bien annoncer son retour en bot lane. Quand vous avez 3 ou 4 stacks de passifs en lane, les ennemis ne vont généralement pas s'approcher de vous pour pas se prendre de A et se faire stun. Mais Annie a une très grande portée d'auto attaque, ainsi vous pourrez caler votre auto attaque sur l'ennemi pour vous rapprocher de lui pendant qu'il est slow et lui mettre plus facilement un stun. Et en plus avec Annie Support vous pouvez build une prise de l'arène de givre et un GLP X-Tech et là vous aurez des tonnes de contrôle via les items couplés à la rune en plus de la force dans le gauge et des dégâts d'Annie. Je suis sûr que c'est assez fort et qu'il y a du potentiel dans ce pic. Alors voilà ça c'était mes quelques idées, j'ai évidemment pas tout exploré et je suis loin d'être un génie alors je suis sûr que vous trouverez d'autres utilités à la rune si vous cherchez un petit peu. Et d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à partager ça avec nous dans les commentaires. C'est tout pour ce premier épisode des leçons runiques, j'espère que ce petit format court vous aura plu. En tout cas je pense que dans le prochain épisode on parlera de la rune Grimoire déchaînée qui est assez incomprise surtout à Baélo. En tout cas si la vidéo t'a plu n'hésite pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Tu trouveras le discord de mon équipage dans la description avec mes réseaux sociaux, sur ce à plus et je flash out. Sous-titrage Société Radio-Canada